Alors, je vais me permettre, pendant qu'on attend les quelques minutes, simplement de faire le petit mot logistique. Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue à cet événement de l'Institut d'éthique appliquée. Ça me fait immensément plaisir d'offrir les événements en formule à distance et je m'excuse si vous avez déjà la Zoom fatigue, mais pour nous, il faut dire, ce n'est pas juste une question de contexte. Ça fait en fait plusieurs années qu'on nous demande d'offrir nos événements en ligne parce que ça permet aux professionnels notamment d'assister à nos événements sans avoir à se déplacer sur les campus. Et on voit selon les taux d'inscription qu'on a depuis qu'on a commencé la saison 2020-2021 que ça permet vraiment de répondre à un besoin. Alors, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude des médioconférences, quelques informations de base. Première chose à savoir, vous êtes en plein contrôle de votre micro et de votre vidéo. Alors, vous pouvez à tout moment fermer votre micro, même fermer votre caméra. C'est le même principe qu'à l'université. Je sais que certains d'entre vous avaient des engagements à avoir donné des cours à compter d'une heure trente. Si vous avez besoin de manger pendant la conférence, c'est le concept américain du brown bag lunch. Si vous voulez écouter la conférence, mais vous avez besoin de manger en même temps, fermez votre caméra. Il n'y a aucun souci et il n'y a pas de problème de notre côté. Vous avez sans doute entendu le message au début de la conférence qui vous disait que c'était enregistré. Donc, la partie conférence de l'événement est captée parce que par la suite, on va le déposer sur la chaîne YouTube comme il est coutume. Mais les questions et réponses, les échanges parmi les participants, comme il est coutume aussi, bien ça, c'est le privilège de ceux qui sont en présentiel. Alors, je vais arrêter l'enregistrement qu'on va être rendu à cette partie-là de l'événement et ça libère la parole aussi. Alors, vous pourrez vous exprimer sans aucun souci. Ça ne va pas se retrouver sur les internets, comme on dit. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Andrew Freeman, responsable de l'axe éthique et santé à l'Institut d'éthique appliquée. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir de voir tout ce monde avec nous aujourd'hui. Nous avons vraiment la grande chance d'avoir avec nous Mme Marie-Josée Drolet de l'Université de Québec à Trois-Rivières qui va présenter ce midi-conférence aujourd'hui. Très brièvement, je dois lire les détails pour être juste, mais après avoir obtenu en 1993 un baccalauréat en ergothérapie à l'Université Laval et avoir ouvré pendant plusieurs années comme ergothérapeute dans le réseau de la santé et services sociaux du Québec, Marie-Josée a entrapé des études de philosophie et a obtenu en 2010 un doctorat en philosophie spécialisé en éthique de l'Université de Montréal. Elle est aujourd'hui professeure au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle enseigne notamment l'éthique professionnelle et l'éthique de la recherche. Avant de passer la parole, je veux dire que le thème de notre midi-conférence aujourd'hui en fait émerger d'un échange libre entre les membres de notre observatoire éthique et santé au printemps passé. En fait, dans le contexte de COVID, il y avait tout un échange sur les multiples enjeux éthiques et entre autres le silence éthique, le détresse éthique qui est vécu par plusieurs intervenants et cadres, etc. dans notre réseau. Donc, c'était… la graine a été sémée à ce point et depuis qu'on a dit « oui, il faut poursuivre ça », Marie-Josée est gentiment de dire qu'elle était prête à nous aider avec ça, mais moi j'ai entendu plusieurs commentaires récemment sur l'importance de ce thème. Donc, je vais arrêter de parler maintenant. Merci beaucoup et bienvenue Marie-Josée et c'est à toi. Parfait. Merci Andrew. Merci Jennifer pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, je vais partager le PowerPoint de ma communication et le mettre en diaporama. Donc, bienvenue à tout le monde. Bon appétit pour ceux qui prennent un moment de pause pour manger. Et dans le fond, pour mettre en contexte, c'est ça, Jennifer et Andrew souhaitaient que je discute avec vous de silence éthique et de détresse éthique. Et en fait, j'ai accepté partiellement ce défi. Donc, comme vous le verrez, en fait, ce que je souhaitais faire aujourd'hui avec vous, puis j'espère que ça répondra aux besoins puis que ça sera utile. Je ne voulais pas tant vous présenter beaucoup de contenu théorique. En fait, je voulais, excusez-moi, je joue avec ma caméra. Je voulais présenter six types d'enjeux qui sont documentés dans les écrits, qui m'apparaissent tout particulièrement intéressants pour discuter des différentes situations problématiques qui sont vécues en pratique chez plusieurs professionnels. Et peut-être dire que je m'intéresse notamment aux typologies des enjeux éthiques qui existent dans les écrits. Et quand on se met à les recenser, là, on peut se rendre compte qu'à peu près, on en a recensé plus d'une trentaine avec mes équipes. Donc, différentes expressions, différents mots pour décrire les enjeux éthiques vécus en pratique. Puis, jusqu'à maintenant, on trouve que les six que je vais vous présenter aujourd'hui sont à même de couvrir quand même plusieurs ou un grand spectre d'expériences vécues en pratique. Et le fait d'être capable de mettre un mot sur ce qu'on vit, c'est comme, pour faire une analogie avec la médecine, c'est comme si ça nous permet de faire un diagnostic éthique de la situation. Puis, on pense que ça peut être une bonne approche pour mieux comprendre ce qui est vécu au plan éthique en pratique. Donc, en ce qu'il y a de la façon de fonctionner, je vous dirais, si ça vous convient, là, moi, je préfère quand on discute ensemble. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Jennifer a gentiment accepté, là, de gérer les mains levées et le chat. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça me convient tout à fait. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, aujourd'hui, dans le fond, le plan de ma communication est assez simple. Je voudrais commencer par une activité brise-glace. Ensuite, une introduction du propos. Deux objectifs que je vais vous présenter, que je poursuis avec vous aujourd'hui. On va regarder les six enjeux que je vous propose, les six catégories d'enjeux, en fait, en les illustrant par des exemples concrets. On va examiner aussi rapidement quelques pistes de solutions qui se trouvent dans les écrits pour aborder ces situations-là et quelques ressources éthiques. Évidemment, tout ça est loin d'être exhaustif. On a à peu près une heure ensemble. Alors, vous connaissez peut-être déjà cet enjeu éthique-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'enjeu, je vous invite à examiner cette image et essayer de me dire, dans vos mots, d'après vous, quel est l'enjeu éthique? Quelles valeurs, peut-être, sont bafouées? Parce qu'un enjeu éthique, c'est une situation... Il y a plusieurs définitions, mais disons qu'entre nous, aujourd'hui, on peut dire qu'un enjeu éthique, c'est toute situation qui compromet le respect d'au moins une valeur en pratique. Puis, à quel type d'enjeu éthique vous pensez qu'on a affaire? Donc, c'est une femme qui s'appelle McIntosh aux États-Unis qui en a parlé une des premières fois en 88. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Essayer de voir à quel enjeu éthique a-t-on à faire? Qu'est-ce qui est problématique dans cette image? On a Félix qui propose de tenter une réponse. Oui, vas-y, Félix. Salut. Peut-être l'idée de mettre un plaster, donc de ne pas vraiment régler le problème en profondeur, mais de juste appliquer une mesure temporaire, superficielle. Je pense que c'est peut-être confrontant pour les experts qui veulent justement régler le problème pour prendre l'anglicisme, adresser la situation, plutôt que de se mettre un plaster. Oui, oui, oui. Merci. Ça pourrait être ça l'image, mais je pensais plutôt à autre chose. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Je peux peut-être commencer à donner des indices. Disons que la situation qui prévaut aux États-Unis en ce moment, en ce qui a trait à la violence policière, peut être un indice à l'endroit de certaines catégories de personnes. Ok, je vais vous donner une autre image. Oui, Nancy? Je ne sais pas si c'était la première personne qui a levé sa main, mais je l'ai vue. Oui? Bien, en fait, c'est que le plaster est fait pour les blancs. Il n'y a pas de plaster brun. Ça donne tout de suite une image de la majorité blanche. Exactement. Donc, l'enjeu qui a été pensé par McIntosh, c'était vraiment ça. C'est l'idée de voir qu'à peu près tous les pansements ou les objets, c'est ce qui me vient, mais qu'on utilise en santé, ont souvent la couleur chair. Or, il y a à peu près 20 % des êtres humains sur la planète qui ont cette couleur-là. Donc, le fait que ça soit largement utilisé de par le monde, à peu près tous les plaster sur la planète et les bandages ou autres, les orthèses en écothérapie ont souvent la couleur chair, ça montre tout de suite qu'il y a des inégalités sociales importantes entre les personnes et qu'il y a une couleur de peau qui serait considérée comme meilleure ou plus intéressante ou à tout le moins dominante. Et ça peut amener la personne qui n'a pas cette couleur de peau-là comme se voir comme imparfaite, incomplète ou autre. Donc, c'est un enjeu éthique. Puis, on va voir que cet enjeu éthique-là est catégorisé dans les écrits comme un aveuglement éthique. Donc, c'était mon activité brésilasse. On va revenir plus loin. Mais, donc, l'introduction aujourd'hui, c'est, je m'excuse s'il y a des diapos assez lourdes, je vais les expliquer dans mes propres mots. Dans le fond, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs typologies qui existent pour catégoriser les enjeux éthiques. Puis, quand je discute avec différents cliniciens, différents intervenants dans le milieu, ce qu'on se rend compte, c'est que le fait d'être capable de nommer un enjeu peut être utile pour outiller le regard ensuite des intervenants sur le terrain pour bien percevoir ces situations-là. Et la plupart des auteurs s'entendent pour dire que c'est la première étape. Si on veut adresser une situation qui est problématique de nature éthique, la première chose, c'est d'être capable de le percevoir l'enjeu. Or, parfois, on est dans des situations où on ne le perçoit pas pour toutes sortes de raisons. Donc, le fait d'avoir des mots, des catégories pour nous aider à identifier, repérer les situations peut être une étape dans la résolution future des enjeux. Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs auteurs estiment que c'est une étape qui ne devrait pas être négligée. Alors, aujourd'hui, les objectifs sont assez simples. Ce que je souhaite ensemble, c'est vraiment qu'on discute de six catégories d'enjeux, de six types d'enjeux éthiques qui sont proposés dans les écrits, puis qu'on échange ensemble sur les catégories. On va voir que ce n'est pas des catégories parfaites, que ce n'est pas des catégories mutuellement exclusives, etc. Mais ça amène quand même un vocabulaire éthique qui peut nous aider, je pense. Et ce que je souhaite, c'est qu'on discute non seulement sur ces catégories-là, mais aussi ou surtout peut-être sur les moyens, les pistes de solutions qu'on peut utiliser pour, je m'en allais dire, adresser, pour résoudre ces situations-là, ou en tout cas tenter d'améliorer les choses en pratique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, un enjeu éthique, c'est une situation qui compromet le respect d'au moins une valeur, une valeur considérée comme évidemment désirable en pratique. Les six enjeux que je vais vous proposer ou qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, c'est le dilemme. Le dilemme, c'est à peu près la catégorie qui est la plus utilisée en général quand on parle des enjeux éthiques. Pour avoir rencontré beaucoup d'intervenants en pratique, le dilemme éthique, ce ne sont souvent pas les situations qui sont le plus vécues. Selon mon expérience, en tout cas en ergothérapie, pour avoir rencontré plus de 200 ergothérapeutes en entretien individuel, les situations qui sont les plus vécues en pratique, dépendamment des milieux, c'est la tentation éthique, le silence éthique et la détresse éthique. Pour l'aveuglement, c'est difficile à dire parce qu'évidemment, on ne sait pas si on est porteur d'aveuglement éthique, mais on peut présumer que nous sommes tous porteurs d'aveuglement éthique. Et la mi-api éthique, possiblement aussi, mais les trois situations qui sont le plus discutées, c'est en général la tentation, le silence et la détresse. Donc, pour être en mesure de percevoir ces enjeux-là dans le quotidien de la pratique, il y a des auteurs qui disent qu'il faut une certaine sensibilité éthique. C'est souvent les valeurs qui nous sont importantes et qui nous sont chères, si on veut, qui nous permettent de percevoir les enjeux. Si on valorise l'égalité, si on valorise la justice, on va avoir plus de facilité à apercevoir les enjeux relatifs à l'égalité et la justice, par exemple. Mais ce n'est pas les seules compétences éthiques qui peuvent être requises pour nous aider à résoudre les enjeux éthiques. On parle souvent de réflexion éthique dans les écrits, donc c'est à peu près la compétence éthique qui est la plus discutée. Donc, cette idée d'utiliser plus sa raison pour être capable d'aborder les situations de manière éthiquement responsable. La sensibilité éthique a peut-être plus rapport aux émotions, elle, par contre. On parle aussi de deux autres compétences éthiques importantes, à savoir la motivation et le courage éthique. Évidemment, ces compétences éthiques-là ont des définitions différentes selon les auteurs. Ici, je m'appuie beaucoup sur Swisher, Swisher qui sont des penseurs dans le domaine de la physiothérapie. Donc, ils vont définir eux autres la motivation éthique comme la capacité de la personne à opter pour la meilleure solution. Et le courage éthique, donc ça concerne la volition, dans le fond. On met tous les autres intérêts de côté et on opte pour la solution éthiquement désirable. Le courage éthique, c'est plutôt la capacité de la personne à persister, à bien agir. Donc, en dépit des embûches, en dépit des difficultés rencontrées. OK. Donc, les six enjeux, ce sont ceux-là. Donc, dilemme, tentation, silence, détresse, aveuglement et myopie. Donc, je vous propose qu'on examine chacune de ces catégories d'enjeux éthiques avec des exemples et qu'on discute ensemble de chacune de ces catégories. Donc, on commence avec le dilemme éthique. Ici, je m'appuie sur Swisher, encore une fois. Donc, ces auteurs nous disent qu'un dilemme éthique, on le sait bien en général, comme je vous disais, c'est à peu près la catégorie d'enjeux la plus discutée dans les écrits. Donc, le dilemme éthique, c'est une situation où un individu va être confronté à un choix déchirant parce que les options qu'il s'offre à lui sont désirables, en fait. Donc, parce qu'elles se fondent sur des valeurs qui sont difficilement conciliables, voire même irréconciliables. Donc, on sait qu'en bout de piste, on va probablement prendre une bonne décision, mais on ne réalise pas la décision qu'on pense la meilleure. C'est-à-dire la décision qui permettrait de respecter toutes les valeurs qui sont désirables dans la situation. Donc, je vous donne un exemple. Vous travaillez avec des personnes aînées dans le continuum des soins de santé et des services sociaux du Québec ou d'ailleurs. Quotidiennement, vous avez à prendre des décisions qui mettent en tension la valeur qui est l'autonomie avec celle qui est la sécurité. En ergothérapie, c'est à peu près le dilemme éthique le plus discuté, mais je pense que ça transcende nettement l'ergothérapie. Donc, qu'il s'agisse des préférences alimentaires des personnes dysphagiques, du désir de certains aînés de retourner vivre à leur domicile, de la volonté de plusieurs aînés de demeurer actifs, par exemple prendre des marches, ou de prendre part à leur toilette, ou encore de l'intérêt de certains aînés de préserver leur permis de conduire. Toute cette situation met en tension les deux valeurs que sont l'autonomie et la sécurité des personnes. Donc, c'est un exemple de dilemme éthique. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de dilemme éthique que vous vivez en pratique et que vous souhaiteriez partager maintenant? Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Sinon, on va passer à la prochaine catégorie. Alors, tu me dis, Jennifer, s'il y a des mains levées ou des gens qui souhaitent s'exprimer. Oui, je te résigne sans problème. Pour le moment, tu as l'attention de tout le monde. OK. Bon, on continue d'abord. Alors, la tentation éthique. La tentation éthique, c'est un enjeu éthique un peu moins connu. C'est une situation où un individu est confronté, encore là, à un choix difficile, parce que ses intérêts, imaginons ses intérêts plus personnels, sont en tension avec ceux de clients ou de patients. Et où cette personne-là, on peut penser que ses intérêts personnels sont en conflit avec ceux des patients, de sorte que ses intérêts personnels pourraient nuire aux intérêts des patients ou des clients. C'est une situation, pourquoi on l'appelle tentation éthique, c'est où le professionnel va être tenté de prioriser ses intérêts personnels ou ceux de son milieu au détriment de ceux des clients. Donc, j'ai mis une image, là, un peu, qui m'a en tension. C'est comme notre ange et démon intérieur, là, puis qu'on serait tenté d'aller vers nos intérêts personnels qui nuiraient à ceux des patients. Donc, je donne un exemple. Vous travaillez avec des assureurs comme la CNESST, la SAAC, l'IVAC, ainsi que d'autres assureurs privés. Les revenus de votre clinique sont entièrement financés par ces assureurs, de sorte qu'il est à l'avantage de la clinique d'entretenir de bons liens avec ses tiers payeurs pour assurer des références nombreuses, régulières et constantes. Il est ainsi parfois tentant d'être complaisant avec les tiers payeurs et de formuler des recommandations qui s'accordent avec leurs soins et intérêts. Aussi, étant donné que certaines périodes de l'année sont plus difficiles à financer, par exemple le temps des fêtes et les vacances, il est aussi à l'avantage de la clinique de prolonger les interventions. Donc, c'est un exemple de tentation éthique qui est vécu notamment en privé, en ergothérapie et en physiothérapie, mais peut-être aussi dans d'autres disciplines de la santé. Donc, est-ce que vous auriez des exemples de tentation éthique que vous souhaitez partager ou réagir à l'exemple que je viens de donner? Pas de main levée, Jennifer? Non, et Sylvie nous dit financement. Oui, dans le sens que quand le financement peut intervenir puis créer des conflits d'intérêts notamment, le conflit d'intérêts est à peu près le meilleur exemple de la tentation éthique. Je ne sais pas si c'était... Oui, bien en fait, c'était surtout... Moi, je travaille pour des boîtes communautaires et puis souvent, étant donné que nos projets... Étant donné que notre financement est fait par projet, il faut correspondre à des statistiques. Donc, souvent l'intervention ou l'accompagnement avec les personnes va un peu peu teinter du moins l'accompagnement. Oui, c'est vrai que ce n'est pas juste vécu au privé. Je me souviens aussi d'un exemple d'une fondation qui avait tendance, par exemple, à proposer des projets à certains organismes de santé dans le réseau public, mais ce n'était pas nécessairement, comment dire, si on regardait d'un point de vue de santé publique ou d'un point de vue plus large, ce n'était pas nécessairement les projets dans lesquels on aurait voulu nécessairement socialement mettre de l'argent, mais vu qu'il y avait de l'argent dans une fondation, on pouvait être tenté de dire, OK, on va mettre de l'argent dans ce projet-là, mais à court terme, il y aurait eu d'autres urgences. C'est un peu ce que j'entends dans ce que vous dites. Ensuite, dans le chat, on a Félix qui nous dit les repas pharmaceutiques. Oui, tout à fait. Et on a Karine qui nous dit, est-ce que tentation pourrait être égale à conflit? Dans le sens de conflit d'intérêts, certainement, oui. Merci pour vos commentaires et additions. Si ça vous va, je vais aller avec l'autre catégorie. Donc, le silence éthique. Le silence éthique, c'est une situation où un individu, un professionnel ou un intervenant, va percevoir un manquement éthique dans son milieu, mais ne va pas dénoncer la situation pour diverses raisons. Donc, ça peut être, par exemple, d'avoir peur des représailles. Ça peut être d'avoir un doute quant à sa perception de l'enjeu. Ça peut être parce qu'il manque d'espace de parole dans le milieu ou parce qu'il y a une vision autoritaire qui est imposée et qu'on sent qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Je vais vous donner un exemple. Je dois dire que tous les exemples qui sont rapportés aujourd'hui sont tous des exemples vécus, mais qui ont été adaptés. Donc, votre programme a une liste d'attente importante. Des critères ont été créés pour prioriser les références. Le premier est la gravité du besoin et le deuxième est la date de la demande de service. Lors d'une rencontre, le chef d'équipe indique qu'un ministre sera priorisé, même si son besoin est mineur, comparativement aux autres clients en attente sur la liste d'attente, et que la demande est, somme toute, récente. Des clients attendent depuis plus d'un an. En fait, le vrai cas, il y avait des clients qui attendaient depuis plus de deux ans. Donc, le chef d'équipe souhaite montrer au ministre que l'établissement fait bien son travail, donc qu'il lui évite notamment cette attente. « Cette situation injuste vous préoccupe beaucoup, mais vous gardez votre malaise pour vous. » Est-ce que vous auriez d'autres exemples de silence éthique vécu dans vos milieux? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui réagissent? Oui, Andrew. Oui, mais durant notre échange au printemps, dans le contexte de la pandémie, plusieurs personnes ont mentionné vraiment ce phénomène en lien avec la gestion de la crise, les impacts néfastes multiples sur les personnes, entre autres, dans le CHSLD, et que la grande pression de simplement, mais de ne pas dire un mot, juste de continuer le travail parce qu'on est dans une crise et tout ça, mais il y avait une souffrance éthique à l'intérieur pour plusieurs intervenants dans ces situations parce qu'ils ont vu le vrai impact sur les personnes. Tout à fait. Je sais que dernièrement, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que ce n'est pas juste une personne isolée, mais des gens qui voyaient des situations de maltraitance, notamment en CHSLD, mais qui n'osaient pas dénoncer ou faire des plaintes parce que leur proche reçoit des services au sein du CHSLD, que ce soit un parent ou un frère ou une soeur. Donc, c'est ça. Il y a même des gens qui ont commencé à faire des documents pour inscrire tout ce qu'ils voient de maltraitance sans oser prendre la parole. Ce n'est pas facile. Effectivement, ça amène une grande souffrance. Effectivement, on parle souvent de résidus éthiques dans les écrits. C'était toi, d'ailleurs, Andrew, qui m'avais sensibilisée avec le concept des résidus éthiques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur le silence éthique? Je poursuis la présentation des enjeux. Sans problème. OK. On arrive maintenant avec la détresse éthique chez Swisher, donc l'auteur sur lequel je m'appuie. Souvent, Swisher nous dit que les silences éthiques à long terme peuvent se transformer en détresse éthique. La détresse éthique, c'est une situation où un individu, un intervenant dans notre contexte, sait exactement ce qu'il devrait faire pour bien agir d'un point de vue éthique, mais rencontre toutes sortes de barrières dans son milieu, généralement de nature organisationnelle, qui vont l'empêcher d'agir comme il souhaite agir. Il est dans une situation où il n'est pas capable d'agir selon sa conscience. Et ceci amène évidemment des émotions négatives, toutes sortes d'émotions négatives, de la colère à l'indignation, à l'impuissance, ce qu'on appelle justement le résidu éthique, qui peut aller jusqu'à épuiser la personne. Donc, je vous donne un autre exemple. Ce dont on vient parler pourrait amener de la détresse éthique, bien évidemment. Un autre exemple pourrait être le suivant. Avec les coupures dans le réseau de la santé et les pressions de performance, un intervenant pourrait se sentir littéralement submergé de travail. Donc, les démarches de défense des droits, par exemple, des clients, qui étaient naturelles par le passé, sont désormais quasiment impossibles. Aussi, l'intervenant pourrait avoir le sentiment de couper les coins ronds, par exemple, de ne pas réfléchir suffisamment à ses interventions, de faire des recherches pour vraiment appuyer ses interventions sur des résultats de recherche, donc des données probantes, d'intervenir comme il se doit, en tout cas en ergothérapie, dans le milieu naturel des clients et d'être véritablement centré sur les personnes. Aussi, l'intervenant, et ça, ça arrive souvent quand on est débordé, pourrait avoir le sentiment, voire même négliger sa tenue de dossier. Cette situation est évidemment frustrante et peut même affecter le sommeil de l'intervenant, voire son bien-être et sa santé au travail. Et la flamme qui l'animait comme professionnelle peut aussi s'étioler. Donc, est-ce que vous auriez d'autres exemples de détresse éthique? Souvent, le mot détresse fait peur. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mes recherches sur les enjeux éthiques en ergo. La plupart des ergothérapeurs me disaient « Ah, non, 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 je ne vis pas de détresse. » Mais après ça, les exemples qu'ils donnaient, c'était des situations de détresse éthique. Puis je dirais que depuis à peu près trois ans, là, il n'y a aucune gêne à parler de détresse éthique. Le mot fait beaucoup moins peur qu'avant. Est-ce qu'il y a des réactions, Jennifer? On a une réaction dans le chat de la part de Céline. Céline, je demanderais peut-être une précision. C'est sûr que je vais faire une précision. Je faisais sur l'e-turn trop tôt. Ça me faisait penser à l'essentation de détresse éthique et vous pourriez confirmer ou infirmer, Marie-Josée, c'est les cas où est-ce qu'on a utilisé tous les mécanismes existants à l'intérieur pour faire monter une problématique sans qu'on sait qu'ils soulèvent des enjeux éthiques. Et après les avoir tous utilisés, on se sent vraiment démuni pour que le problème soit adressé parce que les obstacles sont plus qu'organisationnels. Il y a des enjeux de personnalité, il y a des enjeux qui conduisent à la délation sur la place publique. Oui, tout à fait. C'est ça. Dans les écrits, ils parlent que les barrières sont surtout de nature organisationnelle, mais dans un contexte où les organisations ne sont pas dissociées de la société, notamment. c'est sûr qu'il y a des enjeux qui peuvent être encore plus macro, donc liés à des visions, des politiques, des manières d'agir au sein de notre société puis impacter, excusez-moi l'anglicisme, avoir une conséquence évidemment sur les organisations puis donner peu de marge de manœuvre finalement aux organisations, voire même aux personnes au sein des organisations. Oui, puis l'exemple que tu donnes est un autre exemple aussi je pense de détresse éthique. Ce n'est pas que des barrières organisationnelles effectivement. Merci. Merci Céline. On a aussi dans le chat si je poursuis Karine. Autre exemple, devoir limiter les interventions auprès d'un patient hospitalisé en zone chaude. Oui, tout à fait. Tout à fait. En ce moment, je pense que les détresses éthiques risquent d'être tellement plus nombreuses. Oui. Merci de l'exemple. On a Sylvie qui nous dit la simple reconnaissance des intervenants. Oui. Oui, tout à fait. Caroline Maltais a levé la main. Merci Caroline de le mettre dans le chat. Oui. Moi, je voudrais revenir sur justement les deux derniers le silence éthique et la détresse éthique et en lien avec la COVID. Est-ce qu'on peut penser que les professionnels qui avaient certains points de repère dans le cours normal de leurs activités sont en train de les perdre en situation de crise? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dénoncer? Je suis dans une situation de crise où les moyens sont limités. Je suis témoin de situation inacceptable. Est-ce que je vais vraiment dénoncer parce que je suis en situation de crise? c'est dans ce sens-là que je me dis est-ce qu'on peut penser qu'ils risquent de perdre leurs points de repère de ce qu'on devrait dénoncer ou pas dans une situation de crise? Oui. Je trouve que c'est un autre bon exemple. Effectivement, les repères ont été chamboulés puis ça peut amener un questionnement supplémentaire sur... Puis aussi, une fatigue. Dénoncer, ça demande de l'énergie. Dans un contexte où on prend les bouchées doubles, il y a plein d'intervenants qui n'ont pas eu de vacances ou pris des vacances écourtées cet été. On peut penser aussi que ça, ça joue. À la fois, la perte des repères mais aussi une fatigue qui commence à se cumuler. Oui, merci. C'est un très bon élément. On a un commentaire. Il nous reste encore plusieurs commentaires dans le chat. Je prendrais celui de M. Brodeur et ensuite, j'irai à la main le vide de Luc Bégin. Alors, Normand nous dit que cette situation est beaucoup documentée en travail social très fréquent. Oui, d'ailleurs, avec une de mes équipes, on s'est intéressé aux nouveaux modes manageriaux en santé qui peuvent amener des situations de détresse éthique. On a lu pas mal d'écris en travail social. Ça nous a été très utile. C'est ça, en travail social. Vous avez comme une capacité peut-être plus grande que nous en ergothérapie à percevoir ou à bien discuter de ces situations-là plus macro, plus sociales. Donc, votre formation qui m'apparaît en tout cas peut-être encore plus qui prend en compte les éléments systémiques aide vraiment. Merci pour vos contributions en travail social sur ces enjeux-là. C'est précieux. Ensuite, je prendrai la main levée de M. Bégin. Oui, bonjour. C'est une question en fait qui a trait à la typologie. Toutes les typologies évidemment ont leurs avantages et leurs inconvénients aussi parce qu'on doit faire des choix. ma question, c'est, il me semble que dans la façon dont tu définis les éléments, je comprends bien tentation, silence, détresse, il me semble qu'on est toujours renvoyé en arrière-plan à l'idée de dilemme, à l'idée centrale de dilemme et c'est pourquoi il me semble qu'on ne travaille pas au même, on peut difficilement placer le dilemme au même niveau que les autres. Je m'explique rapidement, c'est que le dilemme, c'est l'idée d'une situation où un individu est confronté à un choix, bon, tu le présentes, choix déchirant, etc., mais c'est l'idée de choix d'action qui est centrale à la notion de dilemme éthique. Quand on regarde la tentation à la façon dont tu l'as présenté, il me semble que la tentation, c'est un dilemme auquel fait face la personne entre valoriser son avantage économique, son intérêt personnel ou valoriser, par exemple, l'honnêteté, la probité professionnelle. Si on regarde le silence, c'est quoi? Le silence, c'est le résultat de la résolution d'un dilemme que fait la personne entre rapporter l'injustice, l'exemple que tu donnais, ou pas rapporter l'injustice. Et le résultat, c'est le choix de se taire, le silence. Si on regarde la détresse, c'est quoi? C'est sinon le résultat d'un dilemme qui est tranché de manière insatisfaisante. C'est la conséquence affective vécue par la personne parce que c'est ça la détresse, c'est la conséquence effective vécue par la personne d'un choix de trancher quelque chose qui est insatisfaisant pour elle et qui part, donc, encore une fois, d'un dilemme. il me semble. Oui. C'est qu'on joue sur des registres qui sont très différents les uns des autres, qui sont tous extrêmement pertinents et je pense que la façon dont tu les présentes, ça clarifie bien justement des enjeux qui sont majeurs. Mais je ne pense pas qu'on puisse, c'est ça dire, on les place côte à côte comme si c'était un peu des équivalents et surtout que le dilemme est un parmi tant d'autres. En fait. Merci de la contribution, mais en tout cas, je vais me permettre de réagir parce que je ne suis pas d'accord. C'est fantastique! Yeah! Ensemble, on peut améliorer. Moi, je souhaite créer une meilleure typologie et je ne suis pas satisfaite de celle-là. Je comprends qu'on ait des réserves, mais pour moi, chaque enjeu confronte la personne non pas à un dilemme, mais à un doute éthique sur l'avenue qui serait à prendre parce que le dilemme oppose vraiment deux biens alors que la tentation oppose un bien à un mal. Oui, la personne est en doute et déchirée sur sa manière d'agir entre au moins deux options, mais ce n'est pas un dilemme. En tout cas, dans cette typologie-là, le dilemme ne oppose vraiment que des biens éthiques. Donc, il ne peut résulter du dilemme que des biens éthiques, tandis que la tentation, il peut résulter à un mal éthique, entre guillemets. Les situations de silence aussi parce que ne pas dénoncer, c'est une forme de mal éthique, c'est-à-dire qu'on n'améliore pas la situation si on ne parle pas. Puis la détresse, bien, c'est ça. Peut-être que les options qui s'offrent à la personne, il n'y a pas de choix. elle sait quoi faire, mais c'est qu'il y a des obstacles. Donc, ce n'est pas les mêmes situations. Ce n'est pas des équivalents de dilemme, à mon avis. Mais bon, il y a sûrement moyen de développer une meilleure typologie. D'ailleurs, quand on regarde c'est quoi un enjeu éthique, il y a plein de façons de comprendre un enjeu éthique. Ces façons-là de procéder, moi, j'appelle ça des enjeux éthiques qui sont liés à l'agent. C'est-à-dire que c'est l'agent éthique qui, en dedans de lui, vit des choses. Mais on pourrait avoir une vision plus ontologique d'un enjeu éthique, c'est-à-dire, par exemple, un enjeu éthique qui compromet l'égalité des personnes, qui compromet la justice. Donc là, on n'est pas à l'intérieur de la délibération que vit l'agent. On a une vision plus ontologique où on va dire que cet enjeu-là implique que c'est injuste, par exemple, ou c'est inégalitaire, ou ça bafoue la dignité, ou on a de la maltraitance organisationnelle. Donc, moi, souvent, je préfère une vision plus ontologique où on va nommer les valeurs qui sont compromises. Mais quand on dit ça à des intervenants, ça ne les aide pas. Ça n'aide pas. Alors que cette typologie-là, selon l'agent, parce qu'à part de ce qui se passe à l'intérieur de la personne, permet de mettre des mots pour identifier éventuellement les valeurs qui sont compromises dans la situation, donc une vision qui serait plus ontologique. merci pour le commentaire parce que ça m'arrive souvent que ce commentaire-là vienne, mais je pense que c'est qu'on ne comprend peut-être pas bien le processus de l'équipe de Swisher qui essaie de nous inviter. En fait, moi, je pense que cette typologie-là a été créée pour nous aider à mieux voir les enjeux éthiques qui sont vécus notamment, mais pas uniquement, en pratique privée. donc l'idée de la tentation éthique qui serait vraiment un enjeu complètement différent du dilemme parce qu'on n'est pas dans une situation où il y a deux biens qui sont... Oui, je me permettrais juste de dire que tout est là, tout est dans la définition donnée de dilemme qui confond deux biens, alors que moi, dans ma façon d'envisager un dilemme, il ne s'agit pas nécessairement de deux biens. Donc, une fois que ça est clarifié, on peut comprendre le sens de la typologie, mais bon, c'est clair que moi, je m'opposerais à cette définition-là du dilemme qui me semble beaucoup trop lourde, beaucoup trop déjà orientée, tout simplement, mais bon, écoute, je te laisse continuer et on pourra en discuter un autre moment, c'est fort intéressant. Oui, merci. Mais c'est ça, moi, je trouvais en tout cas que pour m'intéresser à cette typologie-là depuis un moment qu'à force d'utiliser le mot dilemme, on avait l'impression qu'en tout cas, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un mot qui nous aide vraiment? Puis en tombant sur différentes typologies, je me suis dit, ah, c'est intéressant, on dirait que ça amène, en tout cas, moi, je trouvais une certaine finesse du regard pour mieux, pour faire un meilleur diagnostic éthique de la situation, mais bien sûr, je suis ouverte à ce qu'on en discute parce qu'avec mes équipes, on cherche à créer une typologie qui soit utile pour les gens. Josée, avant de se poursuivre, on est de même le but de la part de Georges. D'accord. Georges, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, merci. Moi, c'est Georges, je suis à Rome et je vous remercie de m'avoir associé à cette rencontre. à propos de la détresse éthique, d'après ce que je pense que je crois comprendre, c'est que la détresse éthique, c'est cette souffrance qu'on éprouve devant les obstacles qui nous empêchent à accomplir nos choix à l'adolescent budgéen. Mais en même temps, cette détresse n'est pas donc je ne peux pas avoir cette... Je ne peux pas m'accuser de ne pas avoir agi parce que je ne suis pas en mesure, donc je ne suis pas libre d'agir. Alors, je voudrais savoir en quoi, effectivement, cette détresse peut être dite éthique. Merci. Je crois que il y a plusieurs auteurs, il y a peut-être des différences à faire chez les auteurs. Je sais que Jim Hinton, par exemple, en soins infirmiers, en sciences infirmières, parle beaucoup de détresse éthique. Chez Swisher, de mémoire, en tout cas, cette détresse est qualifiée d'éthique au sens où la personne connaît l'action éthique ou en tout cas, pense la connaître et souhaite agir selon sa conscience éthique, donc une valeur qui serait souhaitable dans le contexte, mais rencontre des barrières. Donc, elle est qualifiée d'éthique au sens où c'est un enjeu éthique, c'est-à-dire qu'il y a au moins une valeur dans la situation qui, selon l'agent, devrait être respectée, mais ne l'est pas. bon, est-ce que c'est un bon terme pour définir ce phénomène-là? Je ne le sais pas. Il y a sûrement des analyses conceptuelles à faire qui devraient être faites parce qu'on parle souvent de détresse psychologique ou autre. Qu'est-ce qui distingue la détresse psychologique de la détresse éthique? Je pense que c'est des questions hyper pertinentes. Mais, ce que je me rends compte, en tout cas, depuis quelques années, c'est que ce concept-là, en tout cas, semble beaucoup parler aux intervenants en pratique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Parfait. OK. Donc, est-ce que je continue, Jennifer, ou il y a quelqu'un d'autre qui voudrait réagir sur la détresse éthique? En fait, simplement dans le chat, on a un commentaire de Marc Bégin. Oui, on peut distinguer certaines réalités associées à l'éthique, enjeux, doutes, problèmes, tensions, malaises et dynamétiques. Oui, c'est ça. Et puis, je ne suis pas rentrée dans les 30 catégories qui existent, mais il y a beaucoup de créativité chez les philosophes, comme on le sait, dans la création des concepts. La veuglématique, on l'a vu en début de présentation, donc c'est un enjeu qui est non perçu par un individu, généralement, pas juste un individu, mais une collectivité pour diverses raisons qui peuvent être liées à la sensibilité éthique, mais qui sont généralement plutôt liées à une certaine forme de socialisation dans un contexte donné qui amène à percevoir ou attribuer certaines caractéristiques à ce qui est dit comme normal. Donc, cette vision-là vient qu'à teinter le regard et on peut avoir de la difficulté à voir les perspectives qui sont comme, qui s'écartent de cette vision de la normalité. c'était l'exemple du diachilon qui est de couleur chair qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous pensez à d'autres aveuglements éthiques peut-être que vous vivez en pratique, vous dites des situations qui vous apparaissent comme des enjeux éthiques, mais que vous avez l'impression qu'ils sont en général peu perçus ou peu discutés ou peu amenés sur la place publique? C'est tranquille de ce côté. Parfait. Donc, la dernière catégorie que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la myopie éthique. Je voudrais peut-être juste une petite chose. Oui? Je veux revenir sur l'aveuglement éthique. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait se diviser aussi en deux catégories? Un aveuglement qui pourrait être volontaire d'un aveuglement qui pourrait être non volontaire? Est-ce que vous auriez des exemples d'un aveuglement volontaire versus involontaire pour que je puisse mieux répondre, peut-être? Si on parle de quelque chose qui serait plus involontaire, si on pense en termes de socialisation où la personne, elle ne le perçoit pas, mais peut-être pas nécessairement consciente non plus des enjeux par rapport à quelqu'un qui voit qui pourrait avoir une certaine perception de l'enjeu, mais fait comme si elle ne le voit pas. puis si elle fait comme si elle ne le voit pas, on peut penser que peut-être qu'elle a un avantage à ne pas le dire, ça serait une tentation éthique ou bien elle a peur d'en parler parce que pour toutes sortes de raisons, ça serait un silence. si on veut l'aveuglement éthique en tout cas chez Full Floyd, je m'appuie chez Full Floyd, F-U-L-F-O-R-D. Pour lui, c'est vraiment on ne le sait pas, on n'est pas capable de le voir. C'est non-perçu. Oui, c'est non-perçu. Il n'y a aucune mauvaise intention derrière l'aveugle. En tout cas, chez cet auteur-là, c'est comme ça que c'est défini. C'est involontaire. Parfait, merci. L'ignorance complète. OK. Vous allez voir que... Pardon, Marie-Josée, dans le chat, on a une précision peut-être de Marc Bégin, aveuglement issu de nos formations professionnelles. Oui. Et Béatrice nous dit prise en charge de familles immigrants au niveau de la DPJ. OK. Oui, tout à fait. Oui, on va voir que... Peut-être certains exemples pourraient rentrer aussi dans la myopie, mais il faudrait en discuter. Mais oui, c'est clair que la façon dont on est socialisé au sein de chacune de nos professions, ça vient avec toutes sortes de biais qui nous amènent des aveuglements éthiques. D'où l'importance de travailler dans des équipes très hétérogènes pour s'assurer qu'on gère mieux nos biais. Alors, la myopie éthique, c'est une situation où un individu, à son insu, encore là, il n'y a pas de mauvaise intention, va avoir tendance à imposer ses valeurs et ses croyances à d'autres personnes ou communautés, donc des clients, par exemple, pour deux raisons. Soit parce qu'il présuppose que les personnes partagent ses visions ou devraient le faire. Donc, je vous donne un exemple. Vous travaillez occasionnellement avec une clientèle autochtone ou appartenant à d'autres communautés culturelles. Bien que vous basiez vos interventions sur des outils déstandardisés, la plupart de vos interventions ne se concluent pas par un succès clinique. Donc, à force de vivre de tels échecs, vous en êtes venu à anticiper négativement vos interventions avec ces clientèles qui demandent énormément de temps et d'investissement pour peu de succès. Donc, la myopie éthique, comme l'image le montre, c'est comme on impose un cadre, une façon de faire, une vision de la santé à des personnes qui, par exemple, et le fait d'imposer ce cadre-là crée un tort éthique. Donc, l'exemple d'ADPG, d'après moi, pourrait être un exemple de myopie éthique dans certains cas. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur la myopie éthique? Félix nous demande est-ce qu'on risque le relativisme? Oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Quand on va arriver dans les pistes de solutions, je vais vous proposer des outils pour éviter de tomber dans le relativisme éthique. OK. Donc là, je vois qu'il y a déjà moins 7. Donc, on va poursuivre. Je pense qu'on va être correct avec notre temps et qu'il va quand même rester du temps pour échanger. Donc, si on fait un sommaire de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc, six catégories d'enjeux, en sachant très bien qu'il y en a d'autres dans les écrits, mais que celles-là sont en général appréciées des intervenants, donc dilemme, tentation, silence, détresse, aveuglement et myopie, je vous ai mis en bref les principales pistes de solutions qui sont proposées par divers auteurs pour adresser chacun de ces enjeux-là. Donc, c'est comme si le fait de faire un bon diagnostic de la situation qu'on vit comme intervenant nous amène vers des pistes de solutions qui peuvent être différentes selon les enjeux. quand on est dans le cas d'un dilemme éthique où les options qui s'offrent à nous ce sont tous des bonnes options, mais qu'il y a des valeurs qui sont vraiment irréconciliables dans le contexte, alors les auteurs vont nous dire que c'est davantage au plan de la réflexion éthique que ça se passe. Donc, il va falloir se donner du temps pour bien réfléchir à la situation en équipe et tenter de hiérarchiser en quelque sorte les valeurs en présence ou peut-être de les concilier dans la mesure du possible. En ce qui a trait à la tentation éthique où là, on a un bien qui s'oppose à un mal pour le dire d'une manière simple, les auteurs vont nous amener à avoir une posture de gestion de conflit des intérêts. Donc, identifier ses intérêts puis évidemment prioriser ceux des clients dans le contexte et s'aider de nos collègues pour s'assurer que c'est fait de manière éthique. En ce qui a trait au silence éthique, les auteurs vont vers la prise de parole. Évidemment, dépendamment des raisons pour lesquelles on garde silence, ce n'est pas toujours facile. Ça a l'air facile de dire il suffit de prendre la parole mais on sait à quel point ce n'est pas simple. Donc, le fait de valider sa perception avec des personnes de confiance, peut-être dans notre intimité dans un premier temps, évidemment en gardant le secret professionnel. Puis, tranquillement de valider auprès de personnes de confiance dans son milieu de travail et d'ensemble briser le silence, ça peut être une avenue. En ce qui a trait à la détresse éthique, dans les écrits, étant donné que la détresse éthique est due à des causes généralement organisationnelles voire sociétales, mais c'est sûr qu'on va être amené vers une posture de résolution plus long terme de l'enjeu où ça va demander des changements dans les structures ou dans les façons de procéder au sein de notre organisation, ce qui n'est pas simple. Mais à court terme, dans un premier temps, nombreux sont les auteurs pour dire que c'est important de ventiler avec ses collègues ses émotions, de se solidariser avec d'autres pour parvenir ensemble à adresser ces enjeux-là. Et le fait de s'engager dans des activités de défense des droits qui peuvent être au sein de son organisation mais aussi à l'extérieur de son organisation peut être une façon aussi de minimiser le résidu éthique. Je donne un exemple. Vous avez peut-être vu dans les réseaux sociaux un groupe de 149 ergothérapeutes qui se sont mis ensemble pour dénoncer les situations de maltraitance organisationnelle en contexte de pandémie. C'est un groupe qui a été mené par Ali El Samra un ergothérapeute de Montréal et ce groupe-là est toujours actif et fait des actions vraiment concrètes pour adresser ces enjeux-là. Le fait de s'engager dans des activités d'advocacy ou de défense de droit a permis à ces ergothérapeutes de sentir qu'ils tentaient quelque chose même si à court terme au sein de leur organisation c'était plus difficile. Au niveau de l'aveuglement éthique c'est la formation à l'éthique qui est la solution la plus discutée dans les écrits. Il y a aussi l'idée étant donné que ça concerne parce que chacun de ces enjeux-là est lié à certaines compétences éthiques qui pourraient être mises de l'avant. L'aveuglement éthique concerne vraiment la sensibilité éthique. L'idée d'être à l'écoute de ces émotions ça peut être utile dans le sens où comme l'ont dit des auteurs notamment Christine Tapoller le fait d'être à l'écoute de ces émotions peut nous donner un accès à nos valeurs et le fait que nos valeurs qu'on écoute nos valeurs ça peut nous permettre dans une certaine mesure de percevoir l'enjeu éthique mais comme c'est lié à la socialisation c'est pas simple. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des auteurs qui pensent parce que par exemple quand on est un jeune professionnel plein d'idéaux on arrive sur le marché du travail tout d'un coup on est capable de percevoir des enjeux dans notre milieu puis au fil du temps étant socialisé dans ce milieu-là c'est comme si on perd cette capacité-là ou en tout cas on peut la perdre. Donc le fait d'avoir des stagiaires ça peut nous aider à soulever nos aveuglements éthiques. Ça c'est une des solutions aussi qui est rapportée dans les écrits. En ce qui a trait à la myopie éthique c'est l'idée de la compétence culturelle je sais que c'est un terme qui est de plus en plus controversé mais l'idée de développer ces compétences à travailler dans des contextes d'altérité c'est une solution qui est nommée dans les écrits. Évidemment avoir une posture d'humilité épistémique et éthique est nécessaire pour résoudre les enjeux de myopie éthique donc ne pas présumer qu'on a raison à être ouvert et accueillant des perspectives qui sont différentes des nôtres. Je vous ai mis quelques auteurs qui discutent de ces solutions-là dans les écrits. Marie-Josée si je peux me permettre on a Sylvie qui avait levé sa main qui aimerait faire une intervention. Oui en fait c'est plus un commentaire je ne sais pas si c'est à propos mais il me semble que la myopie éthique est vraiment un enjeu sournois parce qu'il va loin dans la stigmatisation de l'autre dans le sens où est-ce que le dilemme est macro les autres sont plus introspectifs dans le sens où est-ce que la tentation c'est toi qui la vit le silence c'est toi-même qui le vit la myopie tu le vis tu ne t'en rends pas compte mais tu le fais vivre avec quelqu'un c'est super violent il me semble je ne sais pas bref c'était un commentaire oui merci beaucoup la myopie éthique en tout cas moi je le trouve super intéressant comme enjeu parce que ce qui est je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans la vignette en plus on parlait que l'intervenant s'appuie sur des outils standardisés mais en fait c'est à peu près l'approche qu'il ne faut pas avoir en contexte culturel parce qu'on n'a à peu près aucun outil clinique en tout cas je parle en ergothérapie mais j'imagine que c'est pas mal la même chose dans d'autres domaines mais on n'a à peu près aucun modèle théorie outils qui ont été développés pour sur des bases qui prennent en compte le savoir expérientiel des minorités culturelles donc on crée du store dès qu'on utilise nos modèles nos théories nos outils standardisés donc c'est un problème parce que souvent on va avoir tendance comme intervenant à être un peu sur le pilote automatique puis on utilise les mêmes outils les mêmes théories avec tout type de clientèle donc sans s'en rendre compte on fait du store donc oui c'est hyper violent merci du commentaire on a une question aussi de Céline oui bonjour Marie-Josée c'est super intéressant étant plongée dans les enjeux et les risques éthiques depuis tellement d'années c'est rafraissant des fois d'avoir d'autres épologies que celles avec lesquelles on travaille tout à l'heure sur le chat je partageais que par rapport au dilemme je suis un petit peu dans la même position que Luc à partir du moment où on lui associe le mot éthique on peut le distinguer des autres choix d'options tout ça par contre même si je trouve ça super rafraîchissant puis qu'il y a des mots que moi j'aurais pas utilisé que je trouve très très intéressant d'utiliser comme la détresse l'aveuglement et la myopie entre autres le silence parce que c'était déjà connu la tentation qui questionne par rapport à votre présentation je sais qu'il y a un temps limité je sais que vous avez parlé d'une trentaine au départ mais il y avait dans le sud la présentation pour éclairer sa pratique professionnelle et là je ne retrouve pas d'enjeux qui sont liés à la relation professionnelle à savoir quand le professionnel utilise notamment son savoir qui lui donne un pouvoir dans la relation donc toute cette cette inégalité de pouvoir dû au savoir ou à l'expertise je suis un petit peu surprise de ne pas le retrouver mais peut-être que c'est juste parce qu'il n'y a pas de temps ou sinon vous pouvez peut-être juste en dire quelques mots là-dessus j'avoue que de mémoire je ne me souviens pas si dans les typologies existantes il y avait un enjeu qui adresse qui adresse excusez mon douce un anglicisme qui rencontre cet enjeu-là d'inégalité de pouvoir mais je pense que la myopie éthique peut en faire partie en fait je ne sais pas trop il faudrait que j'y pense est-ce que vous vous avez des idées? c'est sûr c'est un éthique professionnel du temps il fut un temps jadis où j'enseignais c'est un enjeu qu'on adressait beaucoup dans tous ceux qui étaient dans de l'intervention professionnelle on pourrait s'en reparler par ailleurs des coordonnées sont sur le site de l'IDA ou encore demander à Jennifer parce que je ne voudrais pas prendre le temps de la conférence à suivre mais pour toute personne qui est en intervention professionnelle la relation professionnelle c'est majeur et beaucoup de ces enjeux-là d'enjeu-estique vont se jouer à ce niveau-là ne serait-ce que de reconnaître la compétence du client ça n'a pas de prévu donc on pourrait s'en parler oui mais je pense que la myopiétique pourrait rentrer là-dedans parce que dans dans la vision de la myopiétique de Foulfeuil il y a toute l'idée d'avoir une posture d'humilité épistémique et éthique donc ça pourrait peut-être rentrer là-dedans mais ça m'intrigue je vais aller voir ça vaudrait peut-être la peine de rajouter quelques enjeux qui sont discutés dans les écrits parce que c'est ça il faut faire des choix à un moment donné puis j'ai mis ces six-là mais il y en a plein d'autres mais c'est clair que la relation thérapeutique en tout cas devrait être égalitaire mais elle n'est souvent pas pour toutes sortes de raisons puis peut-être que là dans ces six-là c'est la myopiétique qui en rend plus compte quoique la tentation aussi en tout cas je pense que la façon dont les enjeux sont présentés c'est ce qui se passe chez l'intervenant donc donc d'un point de vue ontologique je pense qu'on peut nommer l'inégalité de pouvoir c'est ça c'est comme si on observe un phénomène par soit ses conséquences ou ses impacts sur la clientèle mais aussi de la façon dont il est vécu chez l'intervenant donc cette typologie-là regarde pas tant les impacts chez les clients mais comment c'est vécu chez le professionnel donc c'est peut-être pour ça que les enjeux ressortent moins ça serait mon hypothèse mais on pourra s'en reparler avec plaisir là je voulais vous présenter en rafale quelques ressources éthiques bon évidemment la mise en place d'environnements qui sont capacitants qui sont démocratiques qui soutiennent les moments de délibération éthique dans les milieux cliniques les espaces pour en discuter c'est fondamental bon on sait que de plus en plus on manque de tels espaces moi je me souviens quand j'étais clinicienne on se faisait des lacs à l'épaule chaque année un week-end aux équipes pendant deux jours puis on discutait de ces situations-là je pense que ça n'existe plus vraiment mais c'était tellement utile les activités d'advocacy c'est-à-dire de défense des droits aussi évidemment il y a des outils qui existent pour à la fois dénoncer et qu'on bâcle la stigmatisation et les justices donc ça peut faire partie des solutions il y a aussi différents cadres je les présente en rafale mais il y a tellement de choses qui ont été développées moi c'est un cadre que j'aime beaucoup qui a été développé en physiothérapie par Nixon et ses collaborateurs qui nous permet d'identifier dans le fond des situations d'injustice de stigmatisation d'inégalité donc si vous avez la chance de lire Nixon elle nous propose une méthode assez simple en sept étapes qui nous permet vraiment de porter un regard critique sur nos pratiques puis je trouve que ce cadre-là d'analyse critique nous permet vraiment de repérer nos aveuglements éthiques mais aussi les situations de myopie éthique donc c'est un cadre fort intéressant pour ça il y a des vidéos sur YouTube où l'auteur parle aussi de son cadre puis il l'explique donc il nous permet vraiment ce cadre-là d'outiller notre regard en tant qu'intervenuant en tant que clinicien sur les dimensions vraiment politiques qui sont à l'oeuvre dans les interventions dans nos organisations de santé donc ça permet c'est ça de voir les rapports de force puis les adresser ça rejoint peut-être votre commentaire Madame Bacon ensuite il y a un modèle aussi qui a été développé par Annie Carrier avec quand elle faisait un stage postdoctoral avec Contandrio Plus c'est le fils Damien ou c'est-tu Damien en tout cas bref désolé j'ai oublié son prénom donc c'est encore là c'est un modèle intéressant parce qu'il permet de soutenir nos démarches d'advocacy et nous assurer qu'on va vraiment prendre le temps de non seulement prendre en compte tous les tenants et aboutissements du projet d'advocacy qu'on veut mettre en place mais aussi d'évaluer son efficacité donc toutes les références sont là si jamais vous voulez retourner à ces outils bon il y a aussi un cadre éthique que vous connaissez peut-être le cadre éthique quadripartite que j'ai développé qui peut nous permettre encore là d'éviter de tomber dans le relativisme éthique donc c'est un cadre assez simple dans le fond l'idée c'est d'analyser les enjeux éthiques par l'entremise des trois grandes familles de théories éthiques l'éthique conséquentialiste déontologique puis moi je fais une grande famille avec l'éthique des vertus je mets là-dedans aussi l'éthique de la sollicitude ou du care on pourrait avoir des réserves mais et j'ai ajouté dans le fond une quatrième lunette qu'on appelle les valeurs professionnelles donc j'ai fait beaucoup de recherches pour documenter notamment les valeurs professionnelles en ergothérapie puis montrer comment ces valeurs-là peuvent nous aider aussi à analyser les enjeux éthiques donc l'idée c'est à travers ce cadre-là d'analyser un enjeu éthique en utilisant les méthodes qui sont proposées par chacune de ces théories-là pour parvenir à déterminer une espèce d'espace du raisonnable où il va y avoir plusieurs options qui vont s'offrir à nous comme intervenants donc c'est un outil d'aide à la délibération éthique dans le fond ce cadre-là s'inscrit aussi dans une méthode que j'ai développée en dix étapes donc et le cadre est mobilisé à différentes étapes et là je me dois évidemment de déclarer mes conflits d'intérêts les deux dernières les deux derniers outils que j'ai présentés viennent d'ouvrages que j'ai publiés donc évidemment ces ouvrages-là sont disponibles dans les bibliothèques d'Université Laval ou autres donc voilà ce que je voulais vous présenter donc l'objectif aujourd'hui c'était de discuter ensemble de six types d'enjeux éthiques qui sont discutés dans les écrits et s'engins ensemble sur les pistes de solutions donc on serait rendu là parce qu'on a plus parlé des enjeux puis des solutions puis bien je peux peut-être conclure puis ensuite on discutera ensemble avec le temps qui nous reste l'éthique est parfois peu visible notamment parce qu'elle s'intéresse aux valeurs qui devraient présider les actions professionnelles lesquelles sont parfois peu saillantes il y a des théories il y a des modèles qui existent qui peuvent nous aider à mieux percevoir les dimensions éthiques de la pratique notamment du vocabulaire éthique comme les six enjeux qu'on a parlé aujourd'hui et souhaiter évidemment que c'est les différents types d'enjeux qu'on vit en pratique si ce nouveau vocabulaire-là peut nous aider à mieux les percevoir on espère que ça va permettre d'éviter dans des pièges éthiques ou d'en venir sans se rendre compte faire des mantements éthiques on espère aussi que les organisations de santé vont être en mesure de soutenir le respect de l'éthique au quotidien j'ai mis ici les références donc si jamais vous voulez aller consulter certains écrits la liste des images aussi libre de droit merci beaucoup puis voilà des informations sur le bel institut qu'est l'IDA alors il nous reste du temps pour échanger entre nous si cela vous tente merci beaucoup pour votre attention et votre participation merci énormément Marie-Josée c'est vraiment très intéressant et comme tu as vu ça a suscité plusieurs questions commentaires donc ça c'est toujours le fun de voir donc je sais que certaines personnes un certain nombre de personnes ont été obligées de quitter mais on a quelques-unes avec nous donc on a quelques minutes encore pour les personnes qui ont question ou d'autres commentaires par rapport – Sous-titrage FR 2021